S'installer en Afrique avec 0€, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Est-ce que même tu peux même ? Si toi aussi tu souhaites connaître les secrets pour s'installer en Afrique avec 0€, reste sur cette vidéo. Hello ma chère queen, moi c'est Stéphanie de By Shaili. Voici les 3 secrets pour t'installer en Afrique avec 0€. Premier secret, tu es héritier d'un riche commerçant. Deuxième secret, tu es issu d'une famille riche, haut de placée, tu n'as pas besoin d'argent. En vérité, tu n'as pas besoin de travailler. Et troisième secret, tu crois au Père Noël. Alors tu l'auras compris si jamais tu regardes cette vidéo. Si tu souhaites t'installer en Afrique avec juste 0€, sache que c'est impossible. Tu seras obligé d'avoir de l'argent, d'avoir des ressources financières pour pouvoir vivre. Pour répondre à tes besoins primaires par exemple, manger, te nourrir, te loger, c'est la base en fait. Tu ne pourras pas t'installer avec 0€ en Afrique. Je suis désolée, je suis désolée de te la prendre mais ce n'est pas possible. On a tendance à se dire que bon, l'Afrique ce n'est pas cher, que bon, avec un SMIC ou même 500€ on peut se débrouiller. Oui, on peut. Après tout dépend de ce que toi tu souhaites, de ce que toi tu aspires, de ce à quoi toi tu aspires et puis ta façon de vivre. Mais avec 0€ ou même un petit 100€, tu ne pourras même pas vivre avec 100€ en fait. J'ai une abonnée qui m'a contactée sur Instagram et qui m'a demandé des conseils sur sa future installation au Bénin. Elle m'a fait part de son projet, elle m'a parlé un peu de ce qu'elle souhaitait mais également de son budget. Donc son budget est de 5000€ pour son installation et également pour son projet professionnel. Mon but aujourd'hui, ce ne sera pas de répondre à ces questions point par point. Mon but en revanche sera que tu te poses les bonnes questions. La première question, ce sera de savoir comment tu souhaites vivre en Afrique. Car avec 5000€, tu peux tout à fait vivre des années mais également que quelques jours. Tout dépendra du niveau de vie que tu recherches. Au niveau du logement, il faut savoir que certains propriétaires demandent jusqu'à un an de loyer en avance avant que tu puisses mettre même les pieds dans ton logement. Alors la question, ce sera de savoir combien es-tu prêt à mettre dans ton budget logement et où tu souhaites vivre, dans quel type de maison, appartement, voilà. Quels sont tes critères au niveau du logement ? Ensuite, il y a la scolarité des enfants. Il faut savoir qu'au Bénin, par exemple, tu peux être scolarisé avec une centaine d'euros à l'année mais également aller jusqu'à 20 000€ l'année. Tout dépendra de l'école, de ce que tu souhaites pour tes enfants, du niveau de scolarité, si c'est une école anglophone, francophone. Tout dépendra des exigences que tu souhaites pour ton enfant et sa scolarité. Il y a aussi le budget de nourriture, l'alimentation. Si tu vas au marché pour t'alimenter ou si tu vas au supermarché pour t'alimenter, ce sera deux budgets différents. Il faut savoir, par exemple, que les prix que tu as en supermarché sont deux à trois fois plus chers que ceux que tu as dans les supermarchés en France. Oui. Dans tous les cas, je reviendrai sur ces points dans différentes vidéos afin que ce soit plus clair et que je rentre plus dans les détails. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire prendre conscience qu'avec zéro euro, pour s'installer en Afrique, c'est impossible. Alors, pose-toi les bonnes questions et lors de ton repérage, surtout, viens avec ton mindset d'expatrié et non de vacancière. Comme tu le vois, vivre en Afrique avec zéro euro, ce n'est pas possible. Même si tu vas vivre dans la brousse ou au village, ce n'est pas possible parce qu'il faudra que tu satisfasses tes besoins primaires qui sont juste au moins de manger. Au final, ton budget dépendra de tes critères, des critères que tu auras définis et que je t'ai donnés dans la vidéo que je te mets juste ici et qui sont les cinq conseils avant de t'installer dans un pays africain. Alors voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que je dis. Si tu ne m'es pas, n'hésite pas à me faire part de tes impressions en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Merci, à plus.